Pourquoi la World Policy Conference ? Pourquoi la World Policy Conference ? C'est d'abord pour rencontrer des acteurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, dans des domaines très variés, des décideurs à la fois politiques et économiques, mais aussi des représentants de la presse, et des professeurs qui sont là pour débattre de sujets qui sont importants, et débattre aussi des événements récents, et essayer ensemble d'analyser et de construire des solutions pour l'avenir. Pour moi, les problématiques qui me touchent tout particulièrement, c'est avant tout le développement international, de voir comment il est possible de construire une croissance qui soit partagée, et créer de la valeur un peu différemment de la manière qui a pu être faite un peu dans le passé, et voir comment avec des acteurs tels que l'Europe, le Maghreb, mais aussi l'Afrique, essayer de construire un pôle qui puisse émerger et potentiellement entrer dans la même dimension que le pôle à la fois américain ou le pôle asiatique, et proposer pour les populations des moyens d'accéder à une création de valeur partagée. L'environnement, c'est un sujet qui se pose de plus en plus pour nos générations, on le voit notamment avec Greta Thunberg et toutes les problématiques qui tournent autour de ce personnage, mais de mon point de vue, c'est le développement durable qu'il faut prendre en compte, pas seulement l'aspect économique, pas seulement l'aspect environnemental, mais également l'aspect économique et l'aspect social qui tourne autour de ça, et essayer de créer des solutions qui ne soient pas simplement tournées autour de la décarbonisation de l'économie, mais également voir l'impact que ça peut avoir tant sur le secteur industriel, mais également en termes de pratique et d'évolution sociale.